Alors l'invité suivant c'est Yacine Mélab, arbitre de Pro-B. Yacine on l'a déjà reçu dans l'émission, dans le tout premier podcast. Il était venu gentiment nous expliquer les nouvelles règles qui allaient être mises en place. Yacine qui forme également des arbitres, donc il est quand même bien calé. Et on souhaitait le contacter pour faire le point avec lui sur l'application de la nouvelle règle concernant les antisportives. Parce qu'on a vu que depuis le début de saison, il y a pas mal d'antisportives de sifflet. Et ça prête beaucoup à confusion, non seulement pour les joueurs mais aussi pour les arbitres. Et donc on l'appelle tout de suite pour faire le point avec lui. Salut Ablaï ! Monsieur Mélab, comment allez-vous ? Très bien et toi ? Salut Yacine ! Je suis avec Jordan, je ne sais pas si tu l'as entendu. Ouais salut Jordan ! Ouais ça va ! Alors Yacine, on est en colère ? On est en colère, on en a marre ! On a un gros souci et tu l'as vécu aussi comme nous depuis ses débuts de saison. Donc on a cette nouvelle règle de l'antisportive qui était censée rendre le jeu plus fluide, qui était censée avantager l'attaque lorsqu'elle partait en contre-attaque. Et on se rend compte depuis qu'elle est mise en place qu'en réalité, ce qui se passe c'est qu'il y a des antisportives sifflaient un petit peu tout le temps. Il y avait cette notion de faute nécessaire, mais en réalité, quand est-ce qu'une faute est nécessaire ? Qui juge de ça ? Donc ça devient très très complexe. Et puis on se retrouve avec des matchs qui sont beaucoup plus hachés, parce qu'une antisportive, ça nécessite plus de temps. Il y a les deux lancers francs, et puis il y a un temps de mise en place, etc. Donc je voulais savoir un petit peu toi ce que tu pensais de tout ça, et puis nous rafraîchir un petit peu les idées, nous rappeler peut-être la règle, parce qu'il y a peut-être des notions qu'on a oubliées. Oui, de toute façon, est-ce que tu m'entends bien là ? Je t'entends très bien. Oui, ça va. Ok. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, est-ce que tout le monde a bien compris la règle ? Est-ce que tous les arbitres ont compris aussi l'esprit de la règle ? Donc tout ça… Alors, excuse-moi, parce qu'en fait, je suis en voiture, je me garde. Vas-y, vas-y. Et je vais prendre en main libre, ça va être beaucoup mieux. Excuse-moi, est-ce que tu m'entends bien là ? Mieux, très bien, parfait. Beaucoup mieux. Ok, nickel. Alors, je me concentre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, oui, comme tu disais, la règle, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas faire une faute non nécessaire sur une phase de transition, alors soit de contre-attaque ou de montée de balles. Donc après, quand on dit non nécessaire, c'est la traduction de note un nécessaire du règlement FIBA. Donc, c'est vrai qu'après, tous les arbitres peuvent siffler, tous les antisports en disant, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Donc, est-ce que ça laisse libre à l'interprétation de l'arbitre ? Pas forcément. Parce que nous, on a eu des ajustements, en fait, sur le haut niveau. Les matchs amicaux ont été un peu durs parce que les joueurs n'ont pas vraiment compris. Mais le travail a été fait. Eux, ils ont travaillé de leur côté. Ça reste des professionnels. Du coup, ils ont pu vraiment s'adapter très rapidement. Et sur le secteur amateur, effectivement, moi, j'ai des retours, comme tu dis, où d'un week-end sur l'autre, ce n'est pas arbitré de la même manière. D'un arbitre sur l'autre, ce n'est pas arbitré de la même manière. Donc, les joueurs ont du mal à s'y retrouver. Donc, ça, c'est la partie arbitre. Je vais m'en occuper cette semaine, en fait, de faire des vidéos, une petite base de données pour tous les arbitres, histoire qu'ils arbitrent de la même façon. Alors, je pense que ce qui a été dit tard sur le haut niveau et qui va redescendre, en fait, sur le niveau amateur, c'est que la faute non nécessaire, ça ne veut pas dire qu'un joueur ne peut pas faire de faute sur une phase de contre-attaque. Par contre, s'il veut faire une faute, il va falloir qu'il prouve clairement à l'arbitre que c'est une faute avec une volonté réelle de défendre. Et c'est ça qui n'a pas été compris. L'an dernier, on a eu beaucoup de fautes, en fait, des joueurs qui coupaient des contre-attaques en laissant traîner un bras. Ça, la FIBA, on ne veut pas parce que c'est vrai que ça hache le jeu. Disons que sur toutes les fautes qu'une équipe peut faire, ça coupait la moitié des contre-attaques. Et ce n'était pas envisageable de continuer comme ça. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, sur l'antisportive, c'est qu'il existe, en fait, 5 critères de fautes antisportives. Je vais juste les énumérer dans les détails. Je ne sais pas, c'est là. Le critère numéro 1, en fait, c'est la rudesse. Donc, la faute rude, c'est une faute qui est très dure, qui peut faire très mal. Donc ça, pas de problème, on sait ce que c'est. Le critère numéro 2 de la faute antisportive, c'est ne pas faire l'effort de jouer le ballon. Ça va concerner le joueur qui va tirer l'épaule d'un joueur qui est en train de tirer, ceinturé au niveau des hanches, alors que le ballon, il est dans la main pour tirer. Toutes ces fautes qui ne sont pas basket, où le joueur ne joue absolument pas le ballon. Donc ça, c'est les fautes du critère numéro 2. Le critère numéro 3, c'est le nouveau critère, donc je vais l'évoquer à la fin. Le critère numéro 4, c'est la faute du dernier défenseur placé sur le côté ou derrière le joueur, sachant que l'attaquant a le libre accès vers le cercle. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est dernier défenseur, s'il ne fait pas de faute, le joueur est quasiment assuré de mettre deux points. Donc cette faute, c'est la faute sur le critère du dernier défenseur. Il y a un cinquième critère qui interdit toute faute dans les deux dernières minutes du quatrième quartan et de toute prolongation. Dans les deux dernières minutes d'un match, un joueur ne peut pas faire une faute alors que le ballon est dans les mains du joueur qui fait la remise en jeu. Donc ça, c'est pour éviter les fautes tactiques où on faisait une faute et le chrono n'avait pas encore tourné. Donc ça aussi, c'est interdit. Et donc, c'est une faute antisportive. Donc le nouveau critère qui a été ajouté cette année par la FIPA, c'est le critère numéro 3. Donc c'est la faute non nécessaire. Donc en fait, dans quel cadre elle peut être sifflée, cette faute ? Il faut que ce soit en fait, soit une montée de balles, soit un jeu de transition. Alors ce qu'on appelle jeu de transition, pour ceux qui ont des brevets d'État et qui sont dans le cursus de formation d'entraîneur, c'est la traduction du jeu de transition en anglais. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Ce n'est pas que contre-attaque en fait. C'est quand on passe de plusieurs phases, soit d'attaque sur la défense, soit de contre-attaque à jeu placé. Mais nous, en fait, le terme en anglais, c'est le fast break. Donc c'est la contre-attaque. Donc un joueur qui part en contre-attaque suite à un rebond, il donne la balle au meneur. Si jamais le défenseur qui est sur le meneur fait une faute de main, sans avoir une position initiale de défense, là, elle sera considérée comme une faute non nécessaire. Donc en fait, ce qui a été mal traduit, où des fois il y a eu des fautes qui ont été faites, mais en jouant vraiment basket, c'est-à-dire en voulant vraiment empêcher le joueur de progresser, si c'est une obstruction qui est faite à ce moment-là, pour moi, ça reste une faute simple. Donc si le joueur est face au joueur qui contrôle le ballon, dans cette phase de contre-attaque, s'il fait une faute avec son bras, alors que ses pieds ne cadrent pas les appuis, ça, c'est une faute anti-sportive. Parce que pour moi, il ne fait aucun effort de défense. Et il est carrément battu. Après, on peut faire un joueur. Yacine, dans une situation où l'attaquant part en contre-attaque, le défenseur est passé, il essaie de piquer la balle par derrière, comme on le fait bien souvent. Tu vas s'y faire quoi, à ce moment-là ? Là, c'est clairement une faute anti-sportive, parce que ses appuis n'encadrent plus du tout le joueur. Il a clairement été débordé. Même si, parce que tu es d'accord avec moi qu'il peut jouer le ballon. Il peut jouer le ballon en essayant de la piquer par derrière, quand même. Ah, mais c'est pour ça que ce n'est pas le même critère. Le critère de ne pas jouer le ballon, c'est le critère numéro 2. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Le critère numéro 3, c'est faire une faute non nécessaire sur une phase de jeu rapide ou de montée de balle. Donc, si on considère que le joueur a été battu, le défenseur s'est retrouvé derrière, il va essayer de jouer le ballon par derrière, mais non, ça va être une faute anti-sportive. C'est compliqué. Oui, mais faute non nécessaire. Toutes les fautes sont non nécessaires. Je trouve que c'est compliqué. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'une faute qui peut être nécessaire, c'est une faute où le joueur, en qualité d'appui et en qualité de défense, défend sur le porteur de balle. Oui, mais on considère que... Il faut obliger absolument. Mais le joueur n'est pas infaillible. Le défenseur n'est pas infaillible. Tu vois, s'il est passé et qu'il essaie quand même malgré tout de piquer la balle, il est en droit de le faire. Tu vois, ce n'est pas qu'il cherche à faire une faute. C'est une règle, à mon avis, comme tu dis, qui est plus applicable pour les pros parce que les pros, ils maîtrisent vraiment la défense. Après, plus tu descends de niveau et moins les joueurs défendent bien. Je n'aime pas trop cette façon de défendre où quand on est dépassé par les appuis, on essaie de choper le ballon derrière. On le voit très peu en pro, ça, parce que du coup, les meneurs sont tellement rapides et tellement forts qu'ils ne se font jamais avoir sur cette connerie de défense. Mais enfin, je ne pense pas que les entraîneurs entraînent les joueurs à défendre la balle du part derrière. Non, effectivement, tu es raison. Je trouve ça... Moi, je n'aime pas trop ce geste. Je l'ai toujours condamné en tant qu'entraîneur quand j'entraînais des jeunes. Je dis que si tu veux défendre, tu défends avec tes appuis. Si tu es dépassé et que tu viens chercher par derrière le ballon, moi, ça ne m'intéresse pas. Une fois sur deux, ça va être faute. Et là, du coup, ça va couper une contre-attaque et la FIBA ne veut pas de ça. Donc pour moi, s'il veut vraiment défendre et qu'il a une capacité de défendre avec ses appuis, il faut qu'il fasse une autre fois de l'obstruction en encadrant les appuis de l'attaquant ou avec la main, mais en encadrant les appuis. Si on voit que les appuis sont sur le côté et que le joueur se penche avec le bras pour jouer le ballon mais qui crée une faute, on va considérer qu'il le fait exprès pour couper une contre-attaque. Et dans ces cas-là, pour moi, la FIBA, elle a raison d'interpréter ça comme une faute anti-sportive parce que du coup, ça gâche trop le jeu. Et on ne peut pas être dans la demi-mesure. Donc si on fait une faute et qu'on n'est pas en capacité de défendre, ça sera une faute anti-sportive. Même si on joue le ballon, Yacine ? Même si le joueur joue le ballon à partir du moment où il n'est pas en position de défense en train d'encadrer ? Mais parce que par exemple, là... Si tu joues le ballon et que tu le touches, tant mieux pour toi, il n'y aura pas faute. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de faute. Par contre, si tu veux jouer le ballon et que tu fais une faute, c'est à tes risques et périls. Donc, c'est un peu le chat et la souris. Si tu veux te tenter à ça, que le joueur t'a crossé, il t'a passé. Si ces deux appuis sont passés, que toi, tu vas te pencher pour faire croire que tu veux jouer la balle mais toucher le ventre ou le torse du joueur ou le bras opposé au ballon, pour moi, c'était déjà en plus un cas de faute anti-sportive. Il faut savoir que la FIBA, en fait, avec le critère numéro 2, c'est-à-dire ne pas jouer le ballon, on l'a très très mal arbitré, ça, les arbitres. On a beaucoup laissé jouer des fautes simples qui étaient déjà des fautes anti-sportives. Donc, elle a rajouté ce critère-là qui nous force, en fait, en tant qu'arbitre, de dire, tu as coupé une contre-attaque alors que tu n'étais pas en capacité de défendre. Donc, ce sera une faute anti-sportive et normalement, tu ne recommences pas. Ce qui fait que derrière, ne vous inquiétez pas, le jeu va être beaucoup plus épuré. Enfin, moi, je regarde déjà sur SFR2 les matchs et je trouve que le jeu est vachement plus fluide, vachement plus rapide et c'est beaucoup plus agréable à regarder des phases de contre-attaque que de regarder des contre-attaques. Bon, c'est vrai, il faut toujours un temps d'adaptation mais tu es d'accord avec moi que pour l'instant, il y a beaucoup de confusion chez les joueurs. Oui, mais c'est normal parce que les arbitres du niveau inférieur, disons que la règle, elle est en train de redescendre vers eux. Nous, on a eu des ajustements en haut qui ne sont pas encore redescendus et comme je te dis, cette semaine, je m'occupe de faire un oui-transfert en fait à tous les arbitres. Je vais essayer d'intégrer les coachs qui sont dans un listing de la ligue. Donc après, je vais essayer d'étendre au maximum le truc qu'on est tous le même visuel. C'est-à-dire que vous allez voir, nous, on reçoit ces vidéos de la fédération et quand je les vois, je me dis, ah ouais, là, je comprends mieux. Parce que moi aussi, j'étais un peu dans le flou en me disant, est-ce que le joueur au rebond, qui prend le rebond alors que ça part en contre-attaque, est-ce qu'on peut faire une fraude sur ce joueur-là ? Tout ça, c'était des trucs super techniques et donc on a des réponses qui arrivent petit à petit. Il faudra forcément tous les matchs aller pour vraiment être sûr et s'adapter. mais je pense qu'avec les vidéos qu'on va envoyer là, je pense que ça va aller déjà beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que certains arbitres ont peut-être été trop loin dans ce critère et dans le doute ont souvent sifflé anti-sportive alors que moi, quand je forme les arbitres, je dis souvent si vous avez un doute, il vaut mieux pas siffler anti-sportive. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, c'est le moindre contact dans les premiers dribbles du meneur et hop, c'est siffler faute. D'ailleurs, on a vu le match de coupe des GSA et c'était ça et il y en a eu trois ou quatre de ciblés. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question. Je pense que les torts doivent être partagés entre les arbitres et puis des fois aussi les joueurs. Certains joueurs savent déjà qu'ils n'ont pas le droit de faire ce genre de faute. Il faut qu'ils soient tout de suite réticents quand ils veulent jouer le ballon alors qu'ils sont débordés. Donc déjà, il faut qu'ils enlèvent leurs mains et qu'ils courent déjà parce que pour moi, défendre, ce n'est pas essayer de fouper le ballon, c'est aussi courir et avoir un bon repli défensif. Et après, les arbitres, il faut qu'ils soient aussi en capacité de se remettre en question lorsqu'ils sifflent des fautes alors que le défenseur a réellement défendu sur ses appuis et a fait une obstruction. Moi, je le répète, il faut que tout le monde l'entende. Les joueurs défenseurs ont le droit de défendre même sur des phases de contre-attaque. Une faute sur une phase de contre-attaque n'est pas nécessairement une faute anti-sportive, ça c'est sûr. Mais maintenant, il faut voir que si le joueur est battu en défense, il ne faut pas qu'il fasse faute. S'il est en capacité de défendre avec ses appuis et de créer une obstruction en jouant vraiment le ballon, voire même, j'ai envie de dire, s'il touche vraiment le ballon, ça influencera l'arbitre à siffler que faute parce qu'il est en capacité de défendre. Mais après, le joueur qui ne touche absolument pas le battement, qu'il est sur le côté quasiment en train de tomber, lui, il sera sanctionné à chaque fois, je pense. Oui, il faut un petit temps d'adaptation, je pense. Exactement, je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation et je pense que le oui-transfert que je vais faire dans la semaine, je pense qu'il va beaucoup aider parce que j'ai beaucoup d'arbitres aussi qui m'appellent et qui me posent des questions. Si tu peux faire en sorte qu'il soit disponible sur les réseaux sociaux, on prend. Je vais faire en sorte qu'il soit disponible. Alors, comme c'est des vidéos d'arbitres de haut niveau puisque c'est notre travail à nous qui est un peu un cercle fermé, au groupe de haut niveau de savoir si on peut diffuser parce que c'est souvent des erreurs d'arbitres et tu sais que certains n'apprécient pas Je croyais que ça n'existait pas des erreurs d'arbitres. Je suis en train de nous dire que les arbitres font des erreurs ? Oui, bien sûr. De toute façon, on n'est pas des... Comme on dit souvent, tout le monde peut faire des erreurs. On est des êtres humains et ça fait partie du jeu, les erreurs. Après, je ne pense pas que des arbitres malhonnêtes, il y en a très peu des arbitres qui passent à côté d'un match, il y en a souvent. Il ne faut pas se marier. Les joueurs ont le droit de passer à côté d'un match. Ils ont le droit de rater le tir important du match et les arbitres peuvent aussi se tromper. Le but, le meilleur arbitre, c'est celui qui se trompe le moins souvent. C'est sûr. En tout cas, on était remonté mais tu expliques tellement bien que j'ai... Là, je vois plus clair. Je n'ai plus rien à dire. Je ne peux même pas... Je n'ai rien à opposer. Je ne sais pas si ça ne me donne pas envie d'arbitrer. En tout cas, Yacine, merci beaucoup. Je sais que tu vas aller faire un foot, si j'ai bien compris, dans 10 minutes. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère qu'on n'aura pas forcément à te rappeler pour des points de règlement de ce type. Mais bon, en tout cas, on n'hésitera pas. Si c'est le cas, c'est que je te mettrai en copie du WeTransfer et après, tu pourras diffuser sur les réseaux sociaux. Oui, avec plaisir. On retournera la vidéo avec Ablaï. Et puis, si je reçois en privé des messages qui te sont adressés, je te transmets. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, merci Yacine. Yacine, ne fais pas d'erreur. A bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, Yacine, salut. Eh bien, il est bon si Yacine. Moi, j'avais plein d'arguments à lui opposer, mais il explique tellement bien qu'effectivement, on n'a pas pu le contrer. Voilà. Sous-titrage ST' 501